Ça fait exactement neuf mois que notre journaliste Olivier Dubois est otage au nord du Mali, où il a été enlevé lors d'un reportage. Et ça fait surtout huit mois que nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Olivier Dubois, c'est un journaliste pigiste qui travaille avec nous, avec Libération, depuis juin 2020. Il travaille aussi pour Jeune Afrique, il travaille aussi pour Le Point. En fait, c'est nos yeux et nos oreilles au Mali. Le travail des correspondants comme Olivier Dubois est absolument indispensable au travail de notre rédaction. Sans eux, le public n'aurait aucune vision, aucune visibilité sur ce qui se passe dans ces territoires. On sait que le Mali est une zone dangereuse pour les journalistes, parce que c'est un pays qui, depuis près d'une décennie maintenant, a été déstabilisé par l'irruption de mouvements djihadistes dans la partie septentrionale. Depuis, cette zone-là et maintenant le centre sont des zones qu'on peut qualifier de zones de guerre. Olivier est très conscient des dangers qui existent au Nord Mali, surtout quand on est journaliste, et des difficultés qu'il y a à y effectuer des reportages. C'est un journaliste consciencieux qui a toujours eu à cœur de refléter les enjeux politiques et sociaux du Mali, de donner la parole aux Maliens. Il envisageait une interview d'un chef djihadiste à Gao. Il est parfaitement conscient que c'est une interview risquée, dans une zone risquée. Donc il travaille avec prudence, il obtient des garanties écrites sur sa sécurité, et il travaille avec un intermédiaire de confiance, qui lui aussi lui donne des garanties de sécurité. Donc on sait que le 8 avril, Olivier a pris un avion de Bamako à Gao, qu'il a passé quelques heures dans son hôtel, l'hôtel des Aschia, qu'il en est sorti libre, d'après les témoins. Et la dernière chose qu'on sait, c'est qu'il monte dans une voiture, et depuis on n'a plus de nouvelles. Le 5 mai est diffusée sur les réseaux sociaux une vidéo de 21 secondes, dans laquelle Olivier affirme qu'il est aux mains du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, et qu'il appelle les autorités françaises à tout faire pour sa libération. À partir de ce moment-là, on comprend que ce n'est pas une interview qu'a mal tournée, ce qu'on espérait jusqu'au bout, et on comprend qu'il est vraiment otage. À partir de ce samedi 8 janvier, ça fait le 8 mois qu'on est sans nouvelles d'Olivier. Les autorités françaises et maliennes travaillent à ces libérations, mais nous, on n'a pas vu d'avancée significative. Les relations entre la France et le Mali n'aident pas non plus à l'avancement de l'affaire. Il y a eu un certain nombre de tensions diplomatiques, et par ailleurs, les deux coups d'État successifs qui se sont déroulés à Bamako n'ont pas non plus facilité la coopération entre les deux capitales, malgré la présence de forces françaises dans le nord du pays. Neuf mois après son enlèvement, il ne faut pas que la mobilisation faiblisse, il faut qu'il y ait le plus de monde au courant, et c'est pour ça que vous voyez cette vidéo. Il arrive parfois que les ravisseurs voient ce genre de vidéos, et on espère alors qu'ils pourront la transmettre à Olivier, et c'est pour cette raison que nous voulions lui faire part de ce message de la part de la rédaction de Libération. Olivier, on pense à toi, on ne t'oublie pas, on ne lâche rien, et on espère te revoir très vite parmi nous. Sous-titrage ST' 501